Chalom mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin, vendredi 16 avril 2021. Le Seigneur nous prête encore le souffle de vie et nous voulons être reconnaissants, reconnaissants envers ce Dieu grand puissant qui, dans son amour, a envoyé son Fils mourir à la croix pour toi et moi, nous qui croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce matin, nous voulons lui dire combien nous sommes reconnaissants, combien nous soupirons après lui. Et bien-aimé de Dieu, nous voulons dire ce matin que ton cœur soupire après ton Dieu. Laisse-le guider ta vie, laisse-le te diriger. Et le psalmiste dira dans le psaume 139, le verset 23 et le verset 24, Sende-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimé, nous sommes tellement susceptibles de nous tromper dans cette vie. Nous sommes tellement susceptibles de nous égarer sans le savoir que nous avons besoin de son aide au quotidien. Seigneur, si j'y suis, sonde-moi et connais mon cœur parce que moi-même, je ne connais pas mon cœur. J'essaie de connaître mon cœur, mais toi, tu connais le très fond de mon cœur. Et le psalmiste dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Bien-aimé de Dieu, c'est Dieu seul qui sonde les pensées. La Bible dit qu'ils sont les cœurs et les reins et rien n'est caché devant ce Dieu grand, puissant et glorieux. Il nous connaît par cœur mieux que nous-mêmes. Alors le psalmiste dit, mais Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, alors conduis-moi sur la voie de l'éternité. Comme une brébille que le berger conduit, oui, pour se reposer sur des verts pâturages. Que le berger conduit vers les eaux paisibles. Il n'y a que l'éternel qui peut le faire pour nous. Bien-aimé, mais nous avons besoin de nous abandonner. De voir que, de soupirer après lui, de voir que nous avons besoin de sa direction. Bien-aimé, dit que nous connaissons comment nous devons marcher. Nous savons comment nous devons marcher au cours de cette journée, ce vendredi 16 avril. Bien-aimé, c'est se tromper littéralement. Tu ne connais pas à 15 heures ce qui va se passer. Tu ne sais rien de cette journée. Alors, mon frère, ma sœur, abandonne ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Abandonne ta vie entre les mains du Créateur Tout-Puissant qui a donné Jésus par amour. Et qui nous a donné son Esprit Saint pour nous qui croyons en lui. Pour que nous soyons dirigés au quotidien, à chaque instant. Par celui qui habite en nous. Dieu voulait venir habiter dans l'homme, mais il fallait que l'homme soit régénéré. C'est pourquoi Christ est venu à la croix. Il est mort, il est ressuscité pour que nous ayons accès à l'Esprit. C'est-à-dire Dieu habitant dans l'homme. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Une habitation du Saint-Esprit. Pour que nous soyons guidés tous les jours. Non pas selon nos pensées, mais dans la voie de l'éternité. Mon frère, ma sœur, laisse le Seigneur prendre le contrôle. Laisse-le prendre le contrôle et qu'il te conduise. Merci Seigneur. Je m'abandonne à toi. Dirige mon cœur. Dirige mes pensées Seigneur. Dans la voie de l'éternité. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ton Esprit Saint qui me dirige chaque jour. Saint-Esprit, merci. Encore pour cette journée, je me laisse entier à toi. J'abandonne mon frère également, ma sœur en thème. Conduis-nous Seigneur dans la voie de l'éternité. Dans tes sentiers Seigneur. Que toute la gloire te revienne, mon Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus Christ. Amen. C'est ton séviteur, le pasteur Alexandre. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Excellente journée, excellente fin de semaine. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen.